Merci, monsieur le professeur, pour cette introduction et merci de me donner la parole. J'ai l'honneur d'ouvrir le bal, comme vous l'avez dit ce matin, et je vous en remercie beaucoup. Je vais essayer d'être extrêmement clair, bref, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce cas pratique. Donc, vous allez voir, j'ai dû sélectionner, malheureusement, pour que vous compreniez au mieux. Mais avant tout, je vais me présenter. Donc, je suis Mathis Bellusa, je suis avocat au Barreau de Paris depuis un peu plus de dix ans, et je pratique notamment la matière du préjudice corporel. J'ai eu l'idée, avec une petite équipe, de créer ce logiciel que nous avons nommé Quantum. Alors, qu'est-ce que c'est que Quantum ? Quantum, je vais rassurer certains, désoler d'autres, ce n'est pas une intelligence artificielle. Je suis désolé, on me le demande souvent, d'autres s'en réjouissent, d'autres sont déçus. Quantum, ce n'est pas une intelligence artificielle. Vous n'allez pas rentrer les données d'un dossier dans le logiciel Quantum et obtenir des montants tout faits sur la base d'une jurisprudence, d'un recueil ou d'une nomenclature quelconque. Donc, Quantum, c'est uniquement un logiciel d'aide au calcul qui ne vient absolument pas se substituer au juriste, mais qui vient l'accompagner. Alors, j'en cite tout de suite une autre question. Non, Quantum n'est pas à destination du grand public. Quantum, c'est à destination uniquement des professionnels, tout simplement, parce que vous allez voir que c'est malgré tout assez complexe, parce qu'il faut connaître la matière. Quelqu'un qui ne connaît pas la matière ne peut absolument pas utiliser Quantum, c'est vraiment à destination du juriste, de l'avocat, du gestionnaire de sinistre, du magistrat, du professionnel. Il y a de ça, deux ans, deux ans et demi, a germé l'idée de créer un logiciel qui nous permettait, qui me permettait, alors comme tout le monde, je suis avocat, je pratique, donc j'avais des tableaux Excel, j'avais trouvé des moyens de me faciliter le travail pour éviter les erreurs de calcul, pour gagner un peu de temps sur calculer une période entre deux dates, pour appliquer une réduction d'une randomisation sur un dossier, etc. Mais je trouvais que c'était assez fastidieux malgré tout, que ce n'était pas très sécure, et puis surtout pour exporter ces informations-là, c'était assez fastidieux, ce n'était pas très utile. Donc, de fil en aiguille, avec des amis développeurs et d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine, on s'est mis à rédiger un petit logiciel, un programme qu'on a développé, qu'on a développé, avec, je dirais, quelques impératifs et une feuille de route qu'on a définie. Au départ, on a défini ce programme comme souhaitant être suffisamment ouvert pour ne pas imposer une méthode de calcul à travers le logiciel. C'est-à-dire, quelqu'un qui utilise Quantum, vous allez le voir, je vais vous donner des exemples, ne va pas se retrouver enserré, enfermé dans une méthodologie de calcul pour un poste de préjudice particulier. Ça, c'était un premier objectif. Le deuxième objectif, je dirais, fil rouge, c'était celui de pouvoir créer des postes de préjudice qui ne sont pas dans la nomenclature d'Antillac. La nomenclature d'Antillac est évidemment une grande avancée de notre matière, mais elle ne doit pas enfermer. Le principe de réparation intégrale doit s'appliquer à tout moment. Et donc, voilà, on a essayé d'avoir ça en tête en créant le logiciel. Quantum, finalement, c'est un super calculateur dans lequel on rentre des informations, des données, des données assez objectives, et ça vous permet de faire les calculs. Tout ce que le juriste ne sait pas faire, n'a pas été formé pour, à savoir, faire des maths, Quantum le fait à votre place. Et Quantum laisse le juriste retrouver son rôle de juriste avec cet avantage, cet intérêt, qu'il sécurise les calculs. Dans l'exemple de M. Ducable, de notre victime, j'ai fait le calcul, on a, en fonction des méthodes de calcul utilisées, entre 60 et 70 opérations mathématiques. Alors, certaines sont extrêmement simples, il y a des additions assez simples, mais vous avez des calculs en cascade, des calculs qui dépendent de résultats, d'autres calculs. Et finalement, d'expérience, je me suis rendu compte qu'on a tous, dans notre pratique, commis des erreurs de calcul, recherché d'où venait cette erreur, trouver des erreurs dans des jugements, trouver des erreurs dans des offres des compagnies d'assurance ou dans des conclusions adverses, etc. Et finalement, pour éviter ça, cette perte de temps, je me suis rendu compte que déléguer ça à un logiciel, qui va être Quantum, ça nous permettait de gagner du temps sur des opérations sur lesquelles le juriste n'a pas de valeur ajoutée. Le juriste a une valeur ajoutée quand il s'agit de déterminer un taux horaire. Le juriste a une valeur ajoutée quand il s'agit d'argumenter. Mais calculer une période entre deux dates, par exemple, pour donner un exemple assez simple, le juriste n'a pas vraiment de temps à perdre, je dirais, sur ces questions-là. L'autre idée, c'était de pouvoir utiliser les résultats de Quantum dans le cadre de Fusion Excel ou Word, que je vous montrerai tout à l'heure, et de les rendre intelligibles. L'autre constat qu'on a fait, c'est que, et c'est un peu ce qu'on a dans l'offre de l'assureur dans notre dossier, si vous la relisez bien en détail, vous vous rendez compte qu'on s'interroge parfois sur comment est-ce que l'assureur est arrivé à tel ou tel résultat ? Et en rentrant les données dans Quantum, on a trouvé, enfin, moi, j'ai trouvé une ou deux erreurs, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, certaines qui sont anecdotiques, et finalement, ce n'est pas ça le but, mais le but, c'est de montrer qu'on est tous faillibles, tous humains, et qu'en ne détaillant pas les calculs, le lecteur ou le contradicteur, le magistrat, ne va pas forcément être rassuré, parce qu'il va se dire comment est-ce que la personne qui a rédigé ce document est arrivée à ce résultat-là, et donc il n'a pas forcément envie d'adhérer à votre calcul, ou alors ça va lui demander un travail supplémentaire. Pour avoir présenté Quantum et pas mal échangé avec des magistrats, il est assez évident, mais c'est assez humain et assez commun que lorsque vous avez une rédaction avec les calculs qui sont insérés dans la rédaction, dans le texte, de façon assez intelligible, et que chaque détail du calcul est amené de façon assez logique, vous avez envie d'adhérer. Alors, vous n'avez le droit de ne pas adhérer sur le fond juridiquement, mais vous comprenez assez aisément la méthode, et finalement, vous pouvez la critiquer assez facilement, et ça permet de fluidifier le débat sans perdre forcément trop de temps. C'était un petit peu la feuille de route quand on a développé Quantum, que je vais vous montrer tout de suite. Je finis juste pour dire que quand on a eu cette idée-là, il y a deux ans, deux ans et demi, on a fait une petite ébauche, on l'a présentée au prix de l'innovation en décembre 2019, et on a gagné le prix de l'innovation sur la base du vote de la majorité des avocats qui avaient voté à ce prix de l'innovation. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure depuis un peu plus de deux ans maintenant, et on a bénéficié de l'incubation du Barreau de Paris l'année dernière, ce qui nous permet de lancer la version commerciale dans quelques semaines. La version bêta, donc la version gratuite test, est en ligne depuis, je pense que la grande partie des personnes qui nous regardent le savent depuis 6-8 mois, donc vous pouvez toujours l'utiliser gratuitement actuellement. Donc, je vais partager mon écran, je vais vous montrer, partager, voilà. Donc là, vous arrivez sur l'interface, est-ce que vous voyez bien l'écran de Quantum ? Parce que j'ai plusieurs écrans. C'est parfait, oui. Parfait, merci, c'est sympa. Alors, donc là, vous êtes sur l'interface de Quantum, donc là, tout ce que vous voyez, c'est que des dossiers de test, donc ne vous inquiétez pas. Je vais créer un dossier, je vous montre comment je crée le dossier de M. Jean-Raoul Ducable. Donc, la première chose, c'est que je vais rentrer l'identité ou pas de M. Ducable. Alors, donc là, je vais la rentrer pour les besoins de l'espèce. Voilà, j'avais déjà fait le dossier test, vous allez voir. Voilà, Jean-Raoul. Il faut savoir tout de suite que ces informations-là, l'identité, donc Jean-Raoul Ducable, si vous ne voulez pas la renseigner, vous ne la renseignez pas. Toutes les données qui sont renseignées sur ce logiciel sont sur un serveur qui est hébergé en France, qui est sécurisé, personne d'autre que vous n'y a accès, de toute façon, vous avez un code d'accès pour y accéder. Mais pour des mesures de sécurité, pour rassurer les gens, on a décidé que ces informations-là, qui permettaient les informations nominatives, n'étaient pas utiles. Donc, si vous voulez simplement renseigner une référence dossier XYZ, ce que vous voulez ici, ça suffit. Là, pour les besoins du dossier, je vais renseigner le nom et le prénom. Ensuite, vous renseignez les informations sur l'accident, éventuellement l'aggravation, mais là, on va parler d'accident. Donc là, l'accident de M. Ducable, c'était le 13 août 2019, avec une date de conso au 9 février 2021. Volontairement, je vais laisser pour l'instant le droit d'indemnisation à 100 %, mais je pourrais ici le mettre à 50 %, comme c'est proposé par l'assureur. Mais je vais vous montrer comment le changer après. J'arrive ensuite sur l'interface de Quantum. Donc, Quantum, c'est une interface qui reprend l'ensemble des postes de préjudice de la nomenclature d'un TIAC. Donc, pour faire assez simple, vous voyez ici sur la partie gauche de l'écran, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, passé, futur, et ici, la liste de l'ensemble des postes de préjudice. Vous voyez aussi qu'en bas de chaque sous-catégorie, vous avez des catégories autres postes de préjudice, ce qui vous permet, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de créer des postes qui ne sont pas de nomenclature d'un TIAC. Vous pouvez aussi imputer des provisions en bas de ligne. Vous retrouvez sur la partie haute de l'écran un résumé de l'identité des informations utiles que vous avez renseignées. Donc, Quantum a automatiquement calculé l'âge de la victime au moment de son accident, au moment de sa conso, l'âge de la victime aujourd'hui et son droit à indemnisation, qu'on peut ici réduire le cas éché. Alors, finalement, Quantum, ce sont des cartouches à renseigner pour chacun des postes de préjudice. J'en ai sélectionné trois. J'aurais voulu être très exhaustif et pouvoir renseigner toutes les informations. Je l'ai fait dans un autre dossier que je vais vous montrer. Je l'ai pré-rempli pour vous montrer à quoi ça ressemble si on renseigne toutes les informations. Là, pour vous montrer comment on renseigne Quantum, je vais vous prendre trois postes de préjudice, en espérant ne pas être trop long, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. J'ai choisi le poste de tierce personne passée, ce qui me semble assez intéressant de vous montrer comment ça marche. Alors, on a trois périodes. La tierce personne passée, c'est une succession de périodes auxquelles sont attachées un besoin de tierce personne. Vous pouvez créer autant de périodes que vous le souhaitez. Là, on va déjà commencer par la première période. Monsieur Ducable a souffert à partir du 28 août 2019 jusqu'au 11-12 2019, cette première période, qui a duré, vous avez vu, ça s'est calculé automatiquement en 106 jours. Il a eu besoin d'une assistance de tierce personne de 6 heures le samedi et le dimanche, donc 12 heures par semaine. Comment faire ? Alors que là, ça a été calculé en jours, tout simplement, il suffit ici de venir apporter le besoin en semaine, qui est calculé automatiquement, de renseigner ici le besoin de 12 heures par semaine. Vous renseignez éventuellement un nombre de jours dans l'année différente, 412, 365, peu importe. Et ici, alors la compagnie d'assurance avait proposé 14 euros. Je ne porte pas d'appréciation, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, j'essaie juste de vous montrer comment on calcule. Si jamais vous voulez mettre 25, vous mettez 25, 14, 14. Je vais faire quelque chose de médian pour ne chiffonner personne. Je vais mettre 19 euros. Et vous voyez qu'en bout de ligne, automatiquement, vous avez le résultat qui s'affiche. Deuxième période, vous voyez que j'ai ajouté juste la deuxième période et automatiquement, la première date qui s'affiche, c'est le lendemain de la période précédente. Donc, pour gagner encore du temps, puisque en général, les périodes se succèdent, elles s'affichent automatiquement. Si vous voulez évidemment la modifier, vous cliquez sur la croix et vous renseignez la date que vous souhaitez. Donc, ici, la deuxième période, on était jusqu'au 2 novembre 2020. Là, on était passé à une périodicité en jours. Donc là, une heure par jour, 412 jours par an, 19 euros, vous avez le résultat en bouling. Et enfin, dernière période, jusqu'au 9 février 2021, qui est la date de conso. Donc là, on revient en semaine et on a besoin de trois heures par semaine. Vous avez le calcul qui est fait automatiquement. Pour vous montrer pourquoi est-ce que je vous disais tout à l'heure, illustrer en fait le propos par lequel je vous indiquais, quand je ne souhaite pas en serrer, on a pas souhaité en serrer les gens dans une méthode de calcul. Ça, c'est assez classique. C'est d'ailleurs rarement débattu. On peut débattre du nombre de jours par année, mais le fait de multiplier un besoin sur une périodicité, ça fait l'objet de peu de débats. Néanmoins, vous pouvez être dans la situation et on a tous connu des dossiers qui sortent un peu de l'ordinaire où vous avez besoin sur cette période-là. Imaginons, je prends cette période-là, non pas de calculer, comme je viens de le faire, un nombre de jours par une période et par un nombre de semaines, mais j'ai besoin, j'ai une facture, par exemple, d'une société de prestation de services. Je vous mets n'importe quoi, je vous mets 12 620 euros. En cliquant sur la petite icône stylo ici, vous figez le calcul et vous renseignez le montant de la facture qui vous semble pertinente pour cette période-là. Vous annulez le calcul proposé par Quantum et vous renseignez le montant que vous estimez pertinent. Là, je vais supprimer. Là, vous avez le montant pour la tierce personne, le besoin de tierce personne. Je vous montre juste si jamais ici, je viens appliquer une réduction du droit à indemnisation, vous venez bien du résultat, vous allez avoir 50 %. Automativement, pour chaque période, le montant et le montant qui est affecté de la réduction de la indemnisation. Pour les besoins de l'espèce, je vais juste remettre à 100 %, sinon, ça fait beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran et c'est difficilement lisible. Je vous montre un deuxième poste de préjudice qui me semble assez intéressant, qui sont les PGPF. Alors, M. Ducable, il avait une situation particulière et les informations renseignées d'ailleurs par l'assureur, je pourrais être assez critique, parce que pour le conseil de M. Ducable qui aurait reçu ça, il se serait certainement arraché les cheveux, mais il avait peut-être plus d'informations que moi, je n'en ai eue en lisant l'offre. Donc, j'ai dû reconstituer parce que j'avais juste un montant global. J'ai réussi à retrouver mes petits et je sais que pour les PGPF, à partir de la date de consolidation, on va mettre au lendemain de la date de conso, du 0902 2021 jusqu'au 0702 2022, ils se sont écoulés 11 mois, que durant ces 11 mois, le revenu de référence de M. Ducable, donc le revenu qui était le sien finalement avant l'accident était 1422,73 euros par mois. Si jamais il avait un revenu hebdomadaire, quotidien ou par an, si vous avez juste un montant par an, vous pouvez parfaitement modifier ces informations-là, vous voyez que ça change automatiquement la périodicité. Là, on avait une information d'un revenu par mois, en tout cas, je l'ai retrouvé en faisant les calculs, et vous avez un montant à déduire qui est finalement le montant, je l'avais déjà renseigné, de ce que j'ai compris être un temps partiel. On avait des informations, c'est parcellaires, mais j'ai compris qu'il travaillait à mi-temps, ce monsieur, depuis son accident. Donc, il avait un montant à déduire, qui sont finalement les revenus qui sont issus de son activité professionnelle. Donc, sur cette période-là, de 11 mois et 929 jours, vous avez un peu moins de 12 mois, vous avez un préjudice qui est indiqué ici. Vous avez toujours la fonction style qui est indiqué en bout de ligne. Et vous avez aussi une fonction, je vous la montrerai juste après, d'ajouter un paiement de tiers payeur. Vous verrez comment ça fonctionne. Je vous montre comment ça se passe pour les arrérages à échoir. Là, on a vu les arrérages échus. Pour les arrérages à échoir, on avait l'information d'un préjudice annuel qui était de 8 927 euros. Donc, ça, c'est ce que perd M. Ducable tous les ans en raison de son accident. Et là, on va proposer une capitalisation. Donc, pour retrouver assez rapidement la capitalisation, qu'on va faire courir à partir de, disons, demain. Vous renseignez la date de demain. Automatiquement, l'âge de la victime s'affiche. Et là, on arrive sur un choix cornelien. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous appliquez comme table de capitalisation ? Je n'applique rien. Quantum n'applique rien, Quantum propose. Quantum propose toutes les tables de capitalisation les plus courantes, on va dire, certaines plus anciennes que d'autres, pour permettre un travail dans le temps, mais propose aussi d'utiliser un PER qui serait libre. Et je pense notamment à un projet assez récent porté par M. le professeur, notre hôte, qui propose de trouver, de sortir, on va dire, des tables de capitalisation habituelles et éventuellement d'avoir des prix d'euros de rente différents de ceux proposés par le BCRIV ou la Gazette du Palais. Et il n'est pas impossible, ici, que vous souhaitiez appliquer un PER différent. Donc là, imaginons, je souhaite avoir un taux multiplicateur de 38, je peux le rentrer à la main. Là, je vais, pour les besoins de l'espèce, appliquer, disons, alors, l'assureur avait utilisé la BCRIV 2021 jusqu'à 63 ans. Donc là, on avait ici le montant jusqu'à 63 ans. Si jamais vous voulez voir, en passant de l'un à l'autre, l'impact que ça a sur l'indemnisation, il vous suffit juste de changer la table de capi et vous voyez automatiquement l'impact que ça a ici en bout de ligne sur l'indemnité. Donc, je vais reprendre le BCRIV 2021, comme l'avait fait l'assureur. Et vous avez ici le montant en bout de ligne. Imaginons maintenant que ce montant, je souhaite le verser sous forme de rente. Parce que j'ai, alors là, M. Ducable était relativement âgé, mais imaginons que M. Ducable était un jeune enfant et que je souhaite le protéger et que je souhaite lui verser une rente. Il suffit tout simplement d'activer la rente. Et vous avez ici la possibilité de verser ce capital sous forme de rente annuelle, mensuelle, trimestrielle, etc. Et en bout de ligne, vous avez automatiquement le montant de la rente à 50 % qui sera versé annuellement et le reliquat en capital qui s'affiche en dessous. Et vous avez en bas de page l'ensemble de ces informations qui sont prises et surtout les totaux, à savoir ici un total en capital de 86 000 euros et le reste sous forme de rente. Donc là, je vais décider de verser ce capital et je vais surtout venir imputer la pension d'invalidité. Donc là, on avait une pension d'invalidité de 54 024 euros. Et alors, vous voyez ici automatiquement que le reliquat de paiement, puisque là ici, les 8 874 euros sont évidemment absorbés. Donc, il reste un reliquat qui va venir s'imputer par ailleurs sur les arrérages à échoir. Maintenant, si jamais vous décidez d'appliquer un droit à indemnisation limité, ici de 50 %, vous allez voir que sur le total, une fois que ce montant-là sera absorbé, il va être envoyé sur les arrérages échus. Et vous allez voir qu'en bas de poste, le résultat total appliquera le droit de préférence de la victime. Et ici, vous avez cette petite phrase qui vient s'inscrire en application du droit de préférence. La créance de la victime et le recours des tiers payeurs s'apprécient sur l'ensemble du poste, donc arréage échu et à échoir, si bien qu'il ne reviendra aucun montant au tiers payeur, ici 0, et que l'intégralité de la somme due par le responsable sera versée à la victime. Donc voilà, ça, c'est pour vous montrer comment, quand Tom applique le droit de préférence de la victime. Je vous montre un dernier poste parce que je vais atteindre largement le temps imparti, donc je vais faire très, très rapidement pour que vous voyez. J'avais proposé de vous montrer les dépenses de santé futures, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est un petit peu la même idée, mais je vous montre pour un poste qui est un peu compliqué, par exemple une prothèse. Une prothèse, donc là, en l'occurrence, au mois de juin 2020, donc on va mettre le 1er juin 2020, la victime avait acquis sa prothèse d'un montant de 12 0,84 euros. Ça, c'est pour les arrérages échus. Pour les arrérages à échoir maintenant, le renouvellement se fait une fois tous les trois ans, donc je viens choisir trois ans. J'indique le montant unitaire, 0,84, et vous avez automatiquement le montant annuel qui vient s'afficher en bout de l'un. C'est bien qu'ensuite, quand je n'ai plus qu'à capitaliser, donc là, le premier renouvellement se fera trois ans après, donc on va dire le 1er, le 1er, hop, j'ai arrivé, 1er, hop, 2023, puisqu'on était sur un renouvellement tous les trois ans. Table de capi, là, je vais prendre la guise du palais, 2020, et à titre viagé. Et vous avez automatiquement le montant qui s'affiche en volume. Imaginons, comme c'est le cas pour les prothèses, que dans ce dossier, ici, on a le titre prothèse, mais il y a des sous-catégories. Finalement, vous avez un genou, vous avez ici, disons, un pied, on va mettre le pied avec, qui, lui, est renouvelé une fois tous les, alors pas tous les mois, mais tous les deux ans, disons, qui vaut 5 000. Je vous mets des montants un peu au hasard. Mais pour vous montrer que vous pouvez, en fait, cumuler, ici, les composantes de la prothèse, avec des périodicités de renouvellement différentes, et vous avez toujours un montant, finalement, annuel, et pour cette prothèse, cet ensemble prothèse, vous avez une capitalisation possible que vous pouvez verser sous forme de rente ou de capital. Et vous ajoutez ici autant de dépenses de santé futures que vous le souhaitez. Voilà. Alors, c'est une présentation extrêmement rapide. J'en suis vraiment désolé du logiciel. Je vous montre juste le résultat, parce que c'est finalement ce qui nous importe. Alors, je reviens un petit peu en arrière, et je vais, hop, cliquer sur le logiciel, enfin, sur la fiche que j'avais renseignée avant, puisque j'avais un peu triché, puisque je savais que je n'aurais pas le temps de tout renseigner. Alors, j'ai mis à peu près une petite quinzaine de minutes à renseigner toutes ces informations-là dans le logiciel. Et vous voyez, j'ai renseigné tous les postes de préjudice. Ici, ils sont en bleu foncé. Dès que je clique dessus, je peux me retrouver sur un poste de préjudice. Voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Donc, aujourd'hui, c'est la version de bêta, la version de test, qui est en ligne actuellement gratuitement. Si je fusionne, donc, pour avoir un tableau Excel, que je vous ouvre, c'est ouvert sûrement notre écran. Je vous la porte. Là, voilà, il vient de s'ouvrir. Voilà. Vous avez ici, par exemple, si je prends l'exemple, donc, vous avez ici toutes les informations de la victime. Si je prends, voilà, on va prendre les PGPA, par exemple. Le préjudice de la victime, donc, il est de 25 609 euros. La dette du responsable, qui est l'enveloppe que le responsable devra verser soit à la victime, soit au tiers payeur, elle est de 12 884 euros. Les débours du tiers payeur sont 10 127 euros. Et donc, en application du droit de préférence de la victime, c'est évidemment cette enveloppe qui correspond à 50 % du préjudice de la victime revient en intégralité à la victime, puisqu'elle n'a pas été indemnisée totalement par les débours des tiers payeurs. Voilà. Et vous avez ici des renseignements relativement exhaustifs pour vous permettre de comprendre comment les calculs ont été opérés. C'est plutôt assez pratique pour reprendre ça dans le cadre d'une négociation, pour comparer des tableaux et des offres, ou même l'intégrer dans des rédactions. Je vous montre la fusion Word telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé une fusion Word brute. Vous allez voir, en fait, que toutes les informations sont renseignées de façon assez brute. Donc, vous avez les résultats qui s'affichent dès que Word sera ouvert. Voilà. Ce qu'on appelle la fusion brute, c'est, vous voyez, alors si je reprends un poste qu'on a travaillé ensemble, ici, on avait les PGPF, par exemple. Vous voyez, vous avez, pour les arréages échus, la période, le revenu à défaut d'accident, combien la personne aurait reçu, la victime, combien elle a reçu malgré l'accident, etc., etc. Et vous avez les résultats qui arrivent en bas. Ça, c'est pour la version brute. Donc, ça vous permet de l'utiliser, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour faire un copier-coller dans des écritures, par exemple. En revanche, la version telle qu'on est en train de la finaliser, qui est la version Word. Donc là, je suis basculé sur une version qui sera finalement la version commerciale. On va la proposer d'ici la fin du mois. Je vous montre la fusion Word telle qu'elle va exister. Je l'ouvre. Et vous allez voir qu'il s'agit, en fait, des mêmes informations qu'on avait jusque-là, mais rédigées. Voilà. Donc, si je retourne sur mes PGPF, puisque c'est ça qu'on a travaillé tout à l'heure, ils sont là. Voilà. Donc, pour les PGPF, vous avez toujours les arrérages échus et à échoir. Et là, vous avez des phrases. C'est-à-dire que la perte de gain professionnelle future a duré 11 mois et 964, de telle date à telle date. Durant cette période, la victime aura dû recevoir temps par mois. Donc, un montant total de X. Vous avez le détail du calcul, le nombre de mois fois ce montant mensuel. Il convient de déduire les revenus mensuels perçus malgré l'accident. Donc, vous avez ici le détail encore une fois des calculs, si bien que son préjudice s'élève à temps. Imputer le recours de la caisse. Et vous avez ici, finalement, le détail pour les arrérages échus. La même chose pour les arrérages à échoir. La capitalisation va venir à Paris. Donc, vous avez le détail du préjudice annuel et ensuite le détail de la capitalisation. Donc, verser sous forme de capital, si on avait choisi une rente, vous aurez le détail de la rente, application du BCRIV, à compter de telle date. Donc, on a l'âge qui est repris, etc., etc. Vous avez compris. Voilà. Et donc, ça, pour tous les postes de préjudice. Donc, finalement, en 15 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour remplir le logiciel. Vous pouvez obtenir ça. Et ensuite, vous en faites, finalement, ce que vous voulez, ce que vous vous semble. Vous comparez, vous analysez, vous étudiez. Moi, je me suis rendu compte que la compagnie d'assurance avait commis quelques erreurs de calcul, avait fait se chevaucher des dates, avait… Alors, il y a des erreurs que je ne vais pas vous mentir, que je n'avais pas… Je n'ai pas compris comment elle est arrivée à une erreur, notamment pour la TP, parce que je suis arrivé plus confiance à moi qu'à l'art en l'espèce, à la compagnie d'assurance. Et voilà comment ça m'a permis, pour répondre finalement à la question du cas pratique… Alors, je vais essayer de… Je vais départager mon écran pour vous parler. Voilà. Je vais arrêter le partage. Voilà comment ça m'a permis finalement de répondre à la question qui m'était posée, de savoir comment est-ce que Quantum peut être utile dans ce cas pratique-là. Ça m'a permis de vérifier les calculs de la compagnie, éventuellement de repartir de ces calculs-là si je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec la table de capitalisation. Donc, simplement de changer la table de capi. Ça me permettrait… Il y a une chose qui était intéressante, c'est de le mettre à jour, puisqu'entre-temps, la victime avait une année de plus. Donc, moi, au moment où j'ai renseigné ces informations-là, au début, je n'ai pas compris pourquoi on n'avait pas un PER identique, tout simplement parce que la victime était plus âgée qu'au moment de l'offre. Voilà. Et tout ça, finalement, en un clic, je peux faire évoluer ces informations-là. Quand je suis à mon troisième jeu de conclusion et que je veux faire évoluer les montants, plutôt que de refaire l'ensemble des calculs, j'ai simplement à renseigner, à mettre à jour les dates et les calculs sont faits automatiquement. Voilà. J'ai dépassé le temps. Je suis vraiment désolé. On sort la version commerciale dans trois semaines. N'hésitez pas à vous inscrire à la version bêta. C'est gratuit. C'est gratuit encore une petite dizaine de jours pour pouvoir tester. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Et je réponds à vos questions si vous en avez avec grand plaisir. Je vous remercie.